Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la structure de l'atome. Donc la première chose à savoir, c'est qu'un atome c'est très très petit, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il est quasiment composé entièrement de vide. Donc on va décomposer notre atome en deux parties, même si évidemment c'est un petit peu plus complexe. Donc premièrement, on a le noyau. Et le noyau, il est composé de particules positives, des protons, et de particules neutres qui portent bien leur nom, qui s'appellent des neutrons. Donc ça c'est vraiment ce qu'il y a au centre de l'atome. Vous voyez ici sur la gauche, on peut le voir, c'est la toute petite partie qui est au centre. Et tout l'espace qui l'entoure, eh bien c'est un espace qui relativement au noyau est très très large et très très important, et qui est composé de particules négatives qui sont des électrons. Donc ici on va simplement voir les choses un petit peu superficiellement. On verra dans une autre vidéo plus précisément ce que sont les protons, les neutrons et les électrons. Mais ici le but c'est davantage de se rendre compte de la dimension du noyau de l'atome par rapport au reste de l'atome. Parce que étonnamment, bien que le noyau représente vraiment une partie qui est extrêmement petite dans l'atome, eh bien cette toute petite partie, ça représente quasiment toute la masse de l'atome. Pourquoi ? Eh bien parce que la masse des protons, donc des particules positives qui composent le noyau, est bien supérieure à la masse des électrons, donc les particules négatives qui orbitent autour de ce noyau. Et vraiment pour se rendre compte à quel point ce noyau est petit par rapport au reste de l'atome, eh bien l'atome tout entier a une dimension de 10 puissance moins 10 mètres, alors que le noyau, lui, a une dimension de 10 puissance moins 15 mètres. Alors ce sont des dimensions qui sont tellement petites que c'est assez difficile de se rendre compte, mais pour le mettre à une échelle qui nous est un petit peu plus parlante, eh bien on peut imaginer que si le noyau faisait la taille d'une groseille, donc simplement une groseille, par exemple celle-ci, alors l'atome tout entier, lui, ferait la taille d'un stade de foot. Donc vous voyez, imaginez cette toute petite groseille qui est dans un stade de foot, eh bien ça représenterait la taille du noyau de l'atome par rapport à l'atome tout entier. Donc ça c'est un rapport de 100 000 fois plus petit. Alors ensuite, pour s'intéresser maintenant à la masse de l'atome, c'est une masse qui est vraiment très très petite, évidemment, et pour donner un exemple, par exemple l'atome de carbone a une masse qui est de 2 par 10 puissance moins 23 grammes. Donc c'est une masse qui est extrêmement petite, et comme c'est assez embêtant finalement de parler d'une masse avec une puissance qui est de 10 puissance moins 23, eh bien on utilise une autre unité qui est l'unité de masse atomique et la définition de cette unité, elle a évolué au cours du temps. Au début, elle était basée principalement sur l'hydrogène, ensuite sur l'oxygène, et maintenant, depuis 1961, elle est basée sur le carbone 12. Donc c'est un isotope du carbone, le carbone 12, et une unité de masse atomique, c'est égal à 1 douzième de la masse d'un atome de carbone 12. Il y a également d'autres noms pour exprimer cette unité, on peut également l'appeler le Dalton, 1 Dalton c'est égal à une unité de masse atomique, et en anglais, on l'appelle également le AMU. Donc si vous voyez AMU ou Dalton, c'est la même chose que 1 U, et donc une unité de masse atomique, c'est 1 douzième de la masse d'un carbone 12. Donc ça c'est pour la masse, et ensuite, simplement pour évoquer rapidement la charge, donc la charge d'un électron, elle est extrêmement faible également, puisqu'elle est de 1,602 par 10 puissance moins 19 coulombs. Donc c'est une charge qui est très très petite, et encore une fois, pour éviter d'avoir à faire appel aux puissances moins 19, puisque c'est assez lourd, comme puissance à utiliser en permanence, et bien la charge d'un électron est définie comme 1E. Donc lorsque vous voyez 1E, et bien il s'agit de cette valeur. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo pour présenter rapidement la structure de l'atome, Dans la prochaine vidéo, on va étudier plus précisément la masse et la charge des particules qui composent l'atome, donc des protons, des neutrons et des électrons. Mais en attendant, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans cette prochaine vidéo.